On prend de la hauteur donc après cette bombe lâchée par Valérie Traher-Veller avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, diriez-vous qu'il s'agit d'une vengeance ? Et comment ? C'est une vengeance, c'est même une vengeance carabinée. C'est la vengeance d'une femme blessée, offensée, répudiée. C'est évident que Valérie Traher-Veller a eu une vie difficile, d'autant plus difficile qu'elle approchait de l'Elysée. Mais en même temps, à travers ce livre et à travers les anecdotes qu'elle a choisies, on s'aperçoit qu'elle avait un caractère volcanique, qu'elle était d'une jalousie maladive, qu'elle était, disons, aussi difficile à vivre qu'on peut l'imaginer. Et puis surtout, elle a fait un choix. Elle a fait le choix de la transgression délibérée. Elle a décidé d'étaler ce qu'il y a de plus intime, la vie privée, absolument privée, d'un homme et d'une femme. C'est ce qu'on peut appeler une énorme mufflerie et un acte politique. Vous diriez que ce livre peut constituer un handicap politique supplémentaire pour François Hollande ? Bien sûr, il le constitue forcément. Le portrait qu'elle trace de lui, on n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre, évidemment. Mais enfin, ce portrait, il est totalement négatif dans la réalité. On retiendra les mensonges, la dureté, la cruauté parfois. Alors évidemment, il y a plusieurs anecdotes sur les pauvres ou à propos du fameux tweet pour essayer d'empêcher Ségolène Royal d'être élu à La Rochelle, qu'on n'est pas obligé de croire. Mais enfin, François Hollande avait expliqué qu'avec lui, il y aurait une présidence différente, une présidence édifiante, une présidence estimable, une présidence sans mise en scène, sans théâtre, etc. C'est exactement le contraire et il n'y a pas de réplique possible de sa part. Alors, je rappelle quand même, selon les informations d'RTL, que François Hollande conteste la teneur du livre. Donc voilà. La teneur du livre, en tout cas, les anecdotes les plus dures sont une version. Alors, l'épisode, en tout cas, pose une fois de plus la question du statut des Premières Dames, Alain. Je dirais que cette affaire donne la réponse, en réalité. Ça signifie qu'il n'y a pas, non seulement pas besoin d'une Première Dame, mais qu'il n'en faut surtout pas, ou en tout cas, surtout plus. Les Premières Dames, on le sait bien, n'ont aucun rôle constitutionnel. Elles n'ont pas à avoir de rôle politique. Et quand elles annoncent ce qui est arrivé à Valéry Trévéler, c'est en général au détriment de celui qu'elles ont pensé à un moment aider. Et Valéry Trévéler est la première à dire, d'ailleurs, qu'elle s'est toujours sentie illégitime quand elle était à l'Elysée. Il faut en tirer les conséquences. Aujourd'hui, on n'est plus au 19e siècle. Les couples se font, se défoncent, sont d'un côté, sont de l'autre. Tout ça n'a pas à se retrouver à l'Elysée et devant les Français. S'il fallait tirer une morale de cette affaire, ce serait un. Surtout, ne tombez pas amoureux ou amoureuse d'un candidat à l'élection présidentielle et encore moins d'un président de la République. Et au chef de l'État, par pitié, personne à l'Elysée. Merci beaucoup Alain Duhamel, à demain.